Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous plaît, faites le choix de vos études, de votre vie par rapport à vos passions et à ce qui vous correspond le plus. Moi, si j'ai choisi l'animation, c'est parce qu'on me l'a toujours dit quand j'étais petite, je parlais tout le temps. Je passe mon temps à parler, j'aime parler, j'aime échanger avec les gens, donc pour le coup, ce métier était une évidence. Moi, c'est Abdel Hachim et j'ai créé cette jeune étude Math Shimaoré dans le but de rendre accessibles les mathématiques à travers le Shimaoré. C'est pour cela que tu trouveras dans cette chaîne YouTube des vidéos en français et d'autres en Shimaoré. Si tu trouves cette idée intéressante et que toi aussi tu veux contribuer à cette belle aventure et devenir mathématiques maoréticiens, alors il y a un geste très simple à faire. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la notification pour ne rater aucune de mes vidéos et à chaque vidéo, tu mets des likes et tu partages avec toutes les personnes que tu veux. Moi, ça fait maintenant 11 ans que je fais d'athlée et de la radio, donc les maths sont aussi là sur le chiffre et l'année de professionnalisation. Donc, ravie de vous retrouver et de vous découvrir. C'est une première pour moi de vivre un interview autour le cou, donc je suis un peu bizarre, mais je suis contente d'être avec vous pour parler des maths. J'ai eu un bac scientifique, alors je ne suis pas restée très longtemps au niveau des études parce que j'avais envie de travailler. Justement, les maths étaient encore là parce qu'il fallait compter l'argent, n'est-ce pas ? Donc, pour le coup, j'ai commencé très vite à bosser. Je suis arrivée à m'être première en 2009, donc voilà, et depuis, j'y suis restée. Merci pour la présentation. Donc, qu'est-ce que tu penses réellement des mathématiques ? Je pense que les mathématiques, ça fait partie de la vie, tout simplement. On a des maths un petit peu partout, pas forcément sur les chiffres, mais pour moi, les maths, c'est une philosophie de vie. On est scientifique ou on est littéraire. Donc, voilà, les maths, ça va être des problématiques pour lesquelles on va chercher des solutions, les maths. Quand on essaye d'échanger avec des gens sur différents sujets où on est très carré, ça je le dis souvent, très carré, très réfléchi, très dans la solution, on a un problème. Il faut une réponse exacte, c'est mathématique pour moi. C'est la façon de voir et la vision d'une personne scientifique. Donc, voilà, les maths représentent tout ça pour moi. Après, aujourd'hui, je suis contente quand même de ne plus faire de mathématiques, à chercher des fonctions avec x, y. Ça, c'est cool. Mais oui, je pense que les maths font partie de la vie, elles sont partout. Elles sont le soleil, les météos, enfin, voilà, tout est question de science et de mathématiques. Moi, si j'ai un bon conseil à donner aux jeunes qui vont regarder cette vidéo, mon conseil va être vraiment très simple. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous plaît. Faites le choix de vos études, de votre vie par rapport à vos passions et à ce qui vous correspond le plus. Moi, si j'ai choisi l'animation, c'est parce qu'on me l'a toujours dit quand j'étais petite. Je parlais tout le temps. Je passe mon temps à parler. J'aime parler, j'aime échanger avec les gens. Donc, pour le coup, ce métier était une évidence. Merci, Lydie. Donc, pour le coup, voilà, je pense qu'il faut choisir son métier par rapport à ce qui nous plaît, à ce qu'on aime, à nos passions et surtout à ce qui nous correspond. Et à partir de là, quand vous vous lèverez le matin pour aller au boulot, vous serez contents. Voilà. Merci beaucoup.